Y a-t-il quelqu'un qui a un témoignage ? Depuis le début de la semaine, tu as commencé à voir la main de Dieu. Lève juste tes mains, comme ça tu vas témoigner. N'aie pas honte, tu as un témoignage, tu as vu la main de Dieu pendant cette semaine. N'aie pas honte, n'aie pas honte. Un témoignage. Un témoignage. Un témoignage. Un témoignage. Un témoignage. Un témoignage. Acclamé pour notre soeur. Un témoignage. C'est le lundi. Un témoignage. C'est le programme mardi. Mardi, on a prié. Le mardi là, vers 20h, on s'appelle Pétu Frère et on s'appelle. On s'appelle, on s'appelle Lucas, parce qu'il est un artiste et un comédien. On s'appelle Joyce, on s'appelle, on s'appelle, on s'appelle, on s'appelle, on s'appelle. Alors, que tu m'as vu, pour que tu toujours avions, il faut que tu ne viendres pas. J'ai vu tout ce qu'il mardi, on s'appelle, on s'appelle. Mais, là-bas, on s'appelle, il该 de ton plan d'être. Il en a tout un plan de grace, lui, on s'appelle, La maquise viennent par eux. Comment est-ce qu'on a écrit dans le film ? Ils disent qu'ils doivent voir des artistes qui ne sont pas élevés des huitos dans les villages. Ils se disent qu'ils sont épaules pour leur vie. Ils obrigнут à leur au-dessus de leur artiste, qu'ils font beaucoup de l'usper. Ils ont la joie. Ils disent qu'ils ont été sondés et ils font le feu. Mais on a besoin d'avoir besoin de travailler et de travailler. Parce que ce sont des gens qui essayent d'en dire, on n'en sait pas, 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 mais on n'en sait pas. Et moi, je n'ai pas besoin d'avoir une personne de la mère, Et ils ont donc de malgré nous, ils ont un peu de mal dans nos captes. Une femme meurt, une femme en tant que de colo, C'est une fille qu'il se solle, Et la vie est toute belle. Ils ont dérangé. Donc, et ma maman a quelque chose de malgré tout, Elle a besoin de maman. Elle a habité. Elle a habité qu'elle a tant qu'une semaine. Mais nous sommes dans la rue où nous sommes dans la nuit. Ce qu'on a disons au London pendant une église, est que les mères de prendre l'arrivée, dans l'autre quand d'autres. les eclises l'émotion les gens qui ont réglé ils ont des maladies ils n'ont pas pu rien ils ont réglé ils ne sont pas l'émotion ils ont busted ils ont attiré à quoi ils ont dit ils qu'ils ont le temps ils sont des blessures ils ont investi comme sa mère ils restent autour Puisqu'il n'y a pas de mer à la maison. Jésus, si tu es encore en témoignage, avance, avance. Quelqu'un encore en témoignage, venez devant. Si tu es, tu es arrivé à Gdéon, tu es dans une vie. Tu dois dire que Dieu aime leur offrance. Si tu as raison de le dire, tu as besoin de son bénédiction. Si tu n'es pas besoin de lui, tu n'as pas besoin de lui. Tu ne peux pas les respecter. Tant que Gdéon a commencé à dire qu'il est l'Ange de l'Eternel. Maman ne l'a pas de lui. Il s'est l'Ange d'Eternel et sa venue. à l'issue ma cambalo billy pas avec cette force que tu as j'ai pas un paillant guerrier d'années d'un niveau de l'exemple au monde a passé voyons au bing à ma paillant alors à l'objet qu'on ne l'a noté n'a pas eu la paix à l'offrance des anges ou à nas et la qui tangou à je viens avec eux qu'on a fait qu'on a préparé gâteau tout ça je t'envoie 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 à monique à la moko entre l'éternel à timbal monté ou t'il colo et consomé au frangois en tout cas ça m'a dit qu'il n'a la robin maman peste l'issue bâle maman mais je rends grâce à dieu que n'a beau tiba n'a moins mingi mais moko n'a moko azzana mission a il pour ma maman n'a nga sa ki kolo ba sa ki bino bokostale l'an zambé ranga témé panana bino bokostale la banzambé ranga n'a 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 stala ke for mokote poma nandima bango n'yosu baiyé 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 et moko n'a mokwazana mission a un zambapé si ta maman l'obie soit en fait l'opon à mwano yassani la a aîné prophétique nga mipango n'yosu bazar abadon n'a za ki pena e l'okote j'avais seulement 20 dolar poli misa nga l'obie ango pou na kolo ba teke nga l'obie n'a l'ingarate kola ki se loko nga n'azana ango n'a tope se panza me boutaye eba men a l'obie ango pou na go edifié peuple de dieu a l'obie ango n'a kamo souto n'egri chakande ya mwane zali pe moutou yakat nabom enabiso amen alo na vani bo edifié ah nago kabolata 10 dolar nati na velo papa na na telikabwe mwa nangas soukabobali aye alobi koma savan maman se voit pa alobi pago ou tu wafingabina ou ti prier j'ai osi prier pour vous abbi c'est vrai alobi nangas lor ki fe une offrande pour nou apesi ga 100 dolar est ce que quelqu'un peut encore acclamer jésus est ce qu'il y a une personne qui a encore un témoignage est ce qu'il y a quelqu'un qui a encore un témoignage n'est pas honte fortifie quelqu'un un témoignage tu as vu la main de dieu durant ce temps de prière dieu a mis sa main sur ta vie tu as un témoignage tu avances rapidement un témoignage lorsqu'on témoigne cela pousse dieu à faire encore il n'y a pas de témoignage il n'y a pas de témoignage il n'y a pas de témoignage d'accord on acclame le seigneur on va prendre des portions des écritures nombre chapitre 23 verset 19 est ce que vous y êtes lorsque vous avez trouvé le verset merci de vous tenir debout je lis pour chacun d'entre vous Dieu n'est pas homme pour mentir ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas ce qu'il a déclaré ne l'accomplira-t-il pas nous allons prendre Genèse chapitre 15 à partir du 1er au 9e verset Genèse chapitre 15 verset 1 à 9 après ces événements la parole de l'éternel fut adressée à Abram dans une vision et il dit Abram ne crains point je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande Abram répondit Seigneur éternel que me donneras-tu je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas et Abram dit voici tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier alors la parole de l'éternel lui fut adressée ainsi ce n'est pas lui qui sera ton héritier mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier et après l'avoir conduit dehors il dit regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter et il lui dit tel sera ta postérité Abram y confiance en l'éternel qui lui amputa à justice l'éternel lui dit encore je suis l'éternel qui t'est fait sortir dur en Chalde pour te donner en possession ce pays Abram répondit Seigneur éternel à quoi connaîtrai-je que je le posséderai et l'éternel lui dit prends une génisse de trois ans une chèvre de trois ans un bélier de trois ans une tourterelle et une jeune colombe une tourterelle une tourterelle et une jeune colombe parole du Seigneur je l'aime et je l'accepte prends place et acclame le Seigneur au bêté ma bouko bêta ma bouko bêta 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 Amen 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 Y a-t-il des gens qui ont qui ont jeûné aujourd'hui bêta 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 Gloire à Dieu qui sont ces gens-là qui étaient là lundi mardi mercredi bien sûr qui est là aujourd'hui toi tu n'as pas levé la main tu n'es pas là Amen depuis le premier jour nous sommes martelés sur les promesses tu veux me changer de mélodie s'il te plaît que tous les autres noms disparaissent depuis le premier jour nous avons commencé à parler sur ceux qui peuvent tuer retarder les promesses de Dieu le premier jour nous avons parlé des mauvaises décisions lorsque vous prenez des mauvaises décisions cela est capable d'éteindre les promesses de Dieu deuxième jour nous avons parlé du sang à cause du sang des familles certaines choses négatives dans nos sang peuvent faire en sorte de retarder ou éteindre les promesses hier le troisième jour nous avons parlé des hôtels qu'il y a des hôtels élevés contre nos vies qui peuvent éteindre les promesses de Dieu qui peuvent bloquer à ce que nous accomplissions bien la mission que Dieu veut pour nous et pour aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelques vérités essentielles à savoir sur les promesses tu as su qu'est-ce qui pouvait éteindre les promesses mais maintenant j'aimerais t'apprendre certaines choses que tu dois savoir sur les promesses dans les deux versets que nous avons lus le premier verset c'est une déclaration que nous connaissons tous quelque chose qui relève révèle un critère de Dieu un critère de Dieu que Dieu n'est pas un menteur il est vrai qu'on dit que rien n'est impossible à Dieu mais j'aimerais dire qu'il y a une chose qui lui est impossible c'est de mentir c'est impossible pour Dieu de mentir ce que Dieu a dit par la bouche il va le faire avec ses mains Dieu n'est pas un homme pour mentir une version dit ni un fils de l'homme pour se repentir la repentance c'est pour les fils de l'homme Dieu ne se répond jamais ce qu'il a dit il va le faire tel qu'il a dit j'ai raté l'occasion de quelqu'un de quelqu'un qui devait dire amen et ensuite dans le deuxième verset que nous avons lu c'est une histoire que nous connaissons bien les promesses que l'éternel fait à Abram alors ce qui se passe c'est que si vous lisez au début Dieu lui demande de quitter la maison de son père et de le suivre Abram quitte la maison de son père avec l'autre et sa femme sa femme Sarahi il quittait son vent jusqu'à là Dieu ne lui dit pas ce qu'il va faire avec lui mais la présence de l'autre dans sa vie a comme ralenti les promesses de Dieu Dieu ne lui parlait plus et après qu'il se sépare j'aime la précision biblique la Bible dit après la séparation de Abram et l'autre l'éternel parle à Abram et c'est là que Dieu dit à Abram regarde qu'est-ce que tu vois il dit voilà je vois les étoiles Dieu lui dit est-ce que tu peux les compter Abram commence il se fatigue il ne peut pas compter ce que j'aime des promesses de Dieu les promesses de Dieu quand Dieu nous bénit quand Dieu nous fait rentrer dans ses promesses il nous emmène dans ses promesses qui fera en sorte qu'on puisse être rassasé ça veut dire quand Dieu bénit il ne peut pas te bénir uniquement avec 1000 dollars mais il doit te bénir avec un million de telle sorte que quand tu comptes l'argent tu commences à dormir la fois passée je dirais je disais à mon fils ici le prophète il était allé m'acheter des trucs chinois parce que j'aime manger des trucs des chinois alors quand je mens on me ramène on m'a ramené beaucoup alors pendant que je mangeais bien sûr j'ai coupé mon jeûne à 14 heures 14 heures j'ai mangé pas avant alors pendant que je mangeais tellement que j'étais fatiguée je pense ça nous est déjà arrivé la nourriture est tellement bonne que quand tu dors tu te réveilles tu manges encore tellement que c'est bon tellement que le sommeil est aussi là mais la faim aussi est aussi là alors quand j'ai fini de manger il me pose la question tu as bien mangé j'ai dit j'ai tellement bien mangé que parfois quand je dormais je me réveille je termine ma nourriture c'est ce que Dieu fait lorsqu'il vous bénit vous allez être fatigué à un moment donné de la bénédiction après vous allez vous réveiller et vous allez vous rendre compte que Dieu vous a béni je prie pour quelqu'un que en cette saison que Dieu te bénit de telle sorte que à un moment donné tu te fatigues de la bénédiction et puis tu te réveilles encore et puis tu dors encore mais quand tu te réveilles la bénédiction n'est pas partie la bénédiction est toujours là est-ce que je parle à quelqu'un amen amen quelques vérités essentielles à savoir sont les promesses pour ceux qui notent vous aurez de quoi noter j'en donnerai cinq première chose à savoir chaque fois que Dieu te fait une promesse ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat lorsque Dieu fait une promesse il n'enlève pas les batailles il n'enlève pas les combats et même je dirais que ce premier point va avec un point qu'il y a aussi quand Dieu fait une promesse il y a des choses que vous ne saurez jamais la Bible nous dit que Dieu parle à Joseph en disant à Joseph qu'il va l'emmener très haut de telle sorte que même sa famille va se prosterner de plus mais Dieu ne lui montre pas quand ses frères vont le vendre Dieu ne lui montre pas quand la femme de Potiphar lui donnera des mauvais témoignages Dieu ne lui montre pas quand il ira en prison Dieu ne lui montre pas Dieu parle à Moïse qui doivent libérer Israël Dieu ne lui montre pas la mer rouge Dieu ne lui montre pas Jéricho il y a des côtés de la promesse que vous ne saurez jamais je le dirais d'une autre façon il y a des côtés du parcours de la promesse que vous ne saurez jamais David a eu connaissance de Goliath lorsque seulement quand il arrive au champ de bataille on lui a mis l'huile mais le prophète ne lui a jamais révélé qu'il combattra Goliath c'est ça les promesses de Dieu ce que vous vivez n'est-ce pas que Dieu ne vous l'a jamais dit Dieu ne te l'a jamais révélé parce qu'en réalité tout combat que Dieu permet est une compétence ajoutée pour la promesse tout combat que Dieu permet vient vous préparer pour la promesse toute situation que Dieu permet on doit te vendre on doit te combattre parce que la promesse a certaines attentes la promesse a besoin d'un Joseph mature la promesse a besoin d'un Joseph avec un grand coeur si tu dois gouverner Joseph il faut que tu aies un coeur à pardonner autrui mais pour cela je ferai en sorte que tes ennemis deviennent les gens de ta famille parce que si tu es capable de pardonner à ta famille tu serais capable de pardonner à la femme de Potiphar lorsque vous n'êtes pas prêt vous n'accéder pas aux promesses est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis aujourd'hui j'aimerais juste que tu m'entends dis à ton voisin ne dors pas bouge celui qui est à côté dit lui est-ce que tu dors la promesse attend de vous un certain niveau pour vous faire rentrer tant que vous n'êtes pas encore prêt aussi longtemps que vous priez vous ne rentrerez pas Dieu attend de vous une certaine forme pour vous faire accéder dans la promesse il y a des choses que je ne pouvais pas vivre si je n'avais pas une certaine maturité il y a des portes qui seront longtemps fermées si je n'ai pas une certaine forme à l'école à l'école on nous montre quand tu réussis tu montes une classe mais quand tu es chou tu redoubles tu reprends l'école des hommes tu peux payer le professeur le professeur te fait passer malgré ton incompétence mais dans l'école de Dieu une leçon qui n'est pas comprise est une leçon reprise si tu n'as pas la forme qu'il faut tu ne rentreras pas écoutez Dieu a fait promesse à David il n'a jamais révélé à David beaucoup de choses la grande différence entre David et Joseph Joseph a entendu Dieu Dieu lui a parlé mais David dans la brousse Dieu ne lui avait rien dit c'est par Samuel que Dieu vient lui parler il y a des gens que Dieu a parlé directement mais il y a des gens que Dieu a envoyé quelqu'un pour lui parler David le prophète le en disant tu seras le prochain roi en Israël comment ça va se faire je ne sais pas qui va te placer je ne sais pas mais ce que je sais ainsi à parler l'éternel tu seras le prochain roi en Israël mon Dieu remarquez une chose Dieu fait la promesse à Josué qu'il doit conquérir Canaan mais mes frères et soeurs à cette même période il y avait des gens qui possédaient déjà Canaan Dieu fait la promesse à David il doit arriver comme roi en Israël mais au moment où Dieu fait la promesse il y a quelqu'un qui est assis sur le trône où David doit s'asseoir le problème de Dieu n'est pas le présent j'aimerais que quelqu'un note avec moi la promesse n'a pas pour but pour le présent mais la promesse vise le futur dans le présent Saoul est assis mais dans le futur c'est toi qui sera assis est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis je vous ai dit trois choses 1 les promesses de Dieu n'enlève pas les combats 2 dans les promesses de Dieu il y a des choses que vous ne saurez jamais 3 les promesses de Dieu ne visent pas le présent mais visent le futur en réalité ces trois choses sont communes parce que vous devez comprendre une chose importante 1 en disant que dans les promesses de Dieu Dieu n'enlève pas les combats 2 dans les promesses de Dieu il y a des choses que vous ne verrez jamais 3 dans les promesses de Dieu ça ne vise pas le présent mais le futur notez avec moi que chaque combat Dieu vous ne révélé jamais parce qu'elle a pour but de vous former non pour le présent mais pour le futur David il y a de ces gens là qui ont fait de grandes études comme Daniel et qui ont un bon poste en Egypte des gens intelligents comme Daniel qui ont appris les langues étrangères et et qu'est-ce qui se fait ils sont en tête en Egypte il y a des gens comme David qui n'ont pas les compétences pour être roi mais que Dieu est obligé de faire passer par leur son école à lui David pour combattre des adversaires dans ton CV il doit avoir des batailles que tu as déjà remportées pour devenir un jour roi personne ne t'a vu combattre avec le lion et l'ours ça ne peut pas être ton témoignage de toujours mais je ferai en sorte que tu arrives devant Goliath et que tout le monde voit que tu l'as renversé afin que dans le futur on dira cet homme doit être sur le trône parce qu'il avait renversé un de nos plus grands adversaires les amis il y a des combats que les gens ne sauront jamais mais il y a des combats que les gens doivent se connaître quelqu'un n'a pas compris il y a des combats qui sont des combats intimes où Dieu sera en train de t'affirmer spirituellement formé spirituellement mais il y a des combats de la vie que les gens doivent connaître comment les gens sauront t'ils que Dieu est réellement Dieu s'ils ne t'ont pas connu dans la misère comment les gens sauront t'ils que tu marches avec Dieu s'ils ne t'ont pas connu dans la pauvreté comment les gens sauront t'ils que Dieu t'a distingué de toute ta famille s'ils ne t'ont pas connu par terre comment des gens sauront t'ils qu'ils s'appellent Jov Arafra s'ils n'ont pas connu la maladie par laquelle tu es passé comment les gens sauront t'ils qu'ils s'appellent Jov Arafra s'ils t'as pas connu quand tu manquais quelque chose j'aimerais dire à quelqu'un il y a des combats qu'il faut raconter il y a des combats qu'il faut raconter parce qu'en racontant des combats tu es en train d'emmener la manifestation de la gloire de Dieu avec dans ta belle voiture avec ton argent ce n'est pas toi qui va témoigner mais c'est eux qui témoigner à ta place trois mois passés ce n'est pas une honte parce que les combats dont vous passe passés si c'était une honte Dieu ne permettra pas que vous passe par là mais en réalité avec Dieu chaque combat est suivi de victoire les gens sont surpris des combats qui leur arrivent mais Seigneur tu m'as dit que c'est moi qui va gouverner comment ça se fait que je passerai par là si ils connaissent les promesses ils doivent connaître les combats il fallait que ça soit seulement les frères de Joseph qui vendent Joseph parce qu'il doit voir que les promesses de Dieu sont plus forts que les combats de la vie comment tes frères sauront que Dieu marche avec toi s'ils ont essayé de te tuer et qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu par la s'il fallait que ce soit eux qui fassent le mal parce qu'ils avaient conscience des promesses sur la vie de Joseph cette histoire m'apprend que les combats peuvent être durs l'adversité peuvent être dures mais il n'y a rien qui peut tuer les promesses de Dieu rien peut éteindre les promesses de Dieu même si les combats sont durs j'aimerais te dire que cela fait partie du parcours ça fait partie du témoignage vous les avez vaincu à cause du sang de l'an et par la puissance de votre témoignage le combat est nécessaire pasteur pourquoi c'est moi qui doit toujours pleurer ça fait partie du parcours vers la promesse pasteur pourquoi c'est moi qu'on doit toujours humilier ça fait partir du parcours vers la promesse pasteur pourquoi c'est moi qui doit toujours manquer ça fait partout du parcours vers la promesse si tu ne passes pas par là tu ne brilleras pas assez la seule façon que l'or doit briller il doit passer par le feu si tu ne passes pas par là dans la promesse tu ne brilleras pas assez tu dois briller de telle sorte que tes frères ne te reconnaissent plus tellement que Joseph brillait dans ses promesses la Bible nous dit ses frères ne le reconnaître pas est-ce que c'est la même personne qui dormait par terre est-ce que c'est la même personne sous la pluie qui allait à l'église est-ce que c'est la même personne qu'on a chassé à la maison est-ce que c'est la même personne qui ne mangeait que de l'eau et du sucre du lundi au dimanche est-ce que c'est la seule personne qui portait le même chaussure du lundi au lundi est-ce que c'est la même personne qui mettait le même panne tous les jours est-ce que c'est la même personne qui est-ce que c'est la même personne est-ce que c'est la même personne qui est passée par l'humiliation est-ce que c'est la même personne qui est passée dans la fournaise ardente est-ce que c'est la même personne qu'on a humilié est-ce que c'est la même personne qu'on a voulu tuer est-ce que c'est la même personne qui était à l'hôpital est-ce que c'est la même personne qui était stérile est-ce que c'est la même personne qui était dans l'opprobre est-ce que c'est la même personne qui était malade oui je suis la même personne et le mal que vous avez voulu me faire Dieu l'a changé en très bien est-ce que c'est la même personne est-ce que c'est la même personne que nous avons jeté dans la fournée sardante est-ce que c'est la même personne il y a quelques fois dans la vie où Dieu accepte de collaborer avec nos adversaires pour nous emmener à destination j'aimerais dire à quelqu'un si cela est arrivé c'est qu'il y ait une collaboration entre ton ennemi et Dieu mais cela ne veut pas dire que Dieu t'a trahi bien au contraire il veut t'emmener est-ce que c'est la même personne j'aime David servait Saoul il jouait de l'arbre pour Saoul mais lorsque Saoul fait tomber Goliath lorsque David fait tomber Goliath Saoul dit de qui est-il fils est-ce que c'est la même personne qui jouait de l'arbre chez moi à la maison est-ce que c'est la même personne qui faisait sortir des esprits de mon corps est-ce que c'est cette même personne qui a renversé Goliath Saoul connaissait David comme un simple serviteur Saoul connaissait David comme celui qui nettoyait les pieds mais il ne connaissait pas l'ombre des choses à venir j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu place une saison d'étonnement pour tes adversaires une autre vérité à savoir tout ce que Dieu te promet se passe dans un lieu précis non dans un lieu lorsque vous êtes hors le lieu de la promesse la promesse n'arrivera jamais vous devez être au bon endroit c'est comme ça que Abakouk pouvait dire même si ma promesse t'a j'attendrai à mon poste je ne quitterai pas le lieu de la promesse parce que c'est là où tu m'as promis Dieu t'a promis à Kinshasa toi tu vas à Paris mais ça n'a pas marché parce que la promesse c'est à Kinshasa reste au lieu de la promesse si Dieu t'a dit là même si c'est dur ne bouge pas même si c'est compliqué ne bouge pas même si c'est difficile ne bouge pas parce que la promesse marche avec la localisation ça se passera à Kinshasa ne va pas à Mbashi ne va pas à Mata Di ne va pas je ne sais pas où reste à Kinshasa même si ça traîne tu verras la promesse s'accomplir dans ce lieu précis la promesse se passe dans un endroit précis une autre vérité à savoir chaque promesse que Dieu fait tient compte du temps tant que le moment n'est pas encore arrivé rien ne se passera tant que le moment n'est pas encore arrivé tu peux tout faire rien ne se passera mais quand le moment arrive toutes les choses se plient lui-même tu recevras des appels à gauche à droite les gens vont te chercher parce que le temps de Dieu s'est établi et quand le temps de Dieu arrive personne personne ne peut se lever contre ce temps et j'aimerais annoncer à quelques personnes le temps du Seigneur a commencé le temps a commencé personne ne pourra se tenir en opposition même si c'est ton oncle il ne pourra jamais s'opposer à ce temps dans le temps de Dieu l'opposition se change toujours en soumission quand c'est le temps quand c'est le temps c'est le temps tu n'auras plus aucun effort à fournir toi tu devras attendre on va t'appeler attendre on va te chercher attendre on viendra te trouver à la maison attendre tu n'as pas besoin de faire trop d'efforts toi ce que tu dois faire attendre le temps de Dieu lorsque ça arrive personne ne peut l'éteindre quand tu es dans le temps de Dieu même si on te jette dans la fosse lion les lions ne te mangeront jamais même quand tu es dans le temps de Dieu et qu'on t'empoisonne la Bible dit vous buvrez des breuvages mortels mais vous ne mourrez point quand tu es dans le temps de Dieu on peut te faire rentrer dans l'eau la Bible dit vous passerez dans les eaux mais l'eau vous submergeront pas même si on te prend on te fait rentrer dans le feu la Bible dit on vous mettra dans le feu vous passerez par le feu mais le feu ne vous bullera pas j'aimerais dire à quelqu'un quelle que soit l'arme de l'ennemi j'aimerais dire parce que tu es dans le temps de Dieu rien 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 ne pourra te tuer dans le temps de Dieu une autre vérité Dieu utilise toujours une relation pouvoir nous emmener là où il veut ce monde est fait de relations même Dieu pour accomplir ses dessins pour la terre il a eu besoin des gens toi tu penses que tu réussiras sans personne il y aura quelqu'un que Dieu placera qui va t'aider à arriver à destination Joseph peut avoir toutes les promesses au monde mais il a eu besoin du témoignage de les chansons pour rencontrer le roi quel est le témoignage que les gens ont de toi le problème du témoignage le témoignage arrive avant la personne si ton témoignage est bon la porte sera ouverte avant même que toi tu arrives mais si ton témoignage est mauvais la porte sera fermée un jour j'étais avec quelques personnes qui sont élevées dans le gouvernement les gens de la présidence alors ils étaient en train de parler des pasteurs ils parlent des pasteurs ils parlent ils parlent ils parlent et puis ils citent le nom d'un pasteur tout le monde sans exception toutes les personnes de sa présidence ils ont dit c'est un charlatan pourtant il n'est jamais venu là mais ils ont déjà le témoignage que c'est un charlatan donc ça veut dire avant même qu'il puisse arriver la porte défermée à cause du témoignage vous avez besoin des gens pour réussir arrêtez vos témoignages là je n'ai besoin de personne même Dieu a eu besoin de son fils pour accomplir le dessein sur la terre tu as besoin de quelqu'un pour réussir tu as besoin de quelqu'un qui va témoigner pour toi pour réussir la vie est une vie de connexion telle personne connaît telle qui connaît telle qui peut avoir besoin de toi pour telle poste c'est pourquoi je prie au nom de Jésus que le Seigneur place des gens sur ton parcours qui vont t'aider à arriver à destination tu as besoin tu as besoin que les gens que les gens parlent bien de toi David est rentré dans la maison de Saoul à cause du témoignage lorsqu'on cherchait lorsqu'on cherchait qui pouvait jouer de l'arbre tu peux être le meilleur chanteur le meilleur danseur le meilleur prédicateur mais si tu n'as pas de connexion le don que tu as restera chez toi-même David savait jouer de l'arbre lorsque Saoul a demandé quelque chose on a demandé quelqu'un qui devait jouer de l'arbre pour lui c'est à ce moment là que l'un des serviteurs de Saoul dit je connais quelqu'un mais toi qui as des problèmes avec tout le monde qui parlera en ta faveur dans les tables de décision toi tu aimes être en conflit avec tout le monde tu n'aimes pas dire bonjour aux gens tu ne sais pas que si ton bonjour peut changer quelque chose juste ta gentillesse peut t'ouvrir une porte dis à ton voisin garde des bonnes relations garde des bonnes relations on a fiers on a besoin de bon mais on a fiers et rebellés pourtant ils sont dans le monde qui a été mais tellement on a mis coquilles pour ça que les gens ne sont pas est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un les promesses que Dieu marche avec les relations tu veux rentrer à cet endroit il faut connaître les bonnes personnes dans la vie de Joseph jamais au grand jamais Dieu a pris Joseph il prend il apparaît au roi voici Joseph prends le jamais jamais Dieu va apparaître au président Félix en disant voici telle personne prends le mais il y aura quelqu'un que toi tu connais qui ira chez le président qui parlera de toi et c'est alors que le président va demander qu'on vienne te chercher et c'est comme ça que la Bible dit il tient entre ses mains les coeurs des rois c'est quand tu arriveras devant le président que Dieu va incliner son coeur pour qu'il puisse te prendre dans sa maison est-ce que je parle à quelqu'un je prie que le Dieu des connexions puisse te connecter à des personnes importantes pour t'emmener à destination je ne sais pas pour qui je parle je prie que le Dieu des connexions puisse te connecter à des personnes importantes qui t'emmeneront à destination ce que tu es en train de chercher je prie que Dieu emmène des gens importants qui emmèneront la réponse à ce que tu es en train de chercher je ne sais pas pour qui je parle je le dis au nom de Jésus que Dieu emmène des personnes importantes qui viendront ouvrir les portes que tu cherches que Dieu emmène les personnes importantes qui emmèneront les portes que tu cherches que Dieu t'emmène les relations importantes qui emmèneront les portes que tu cherches que Dieu emmène les relations importantes qui emmèneront les portes que tu cherches que Dieu fasse venir les personnes importantes qui emmèneront ceux que tu cherches que Dieu emmène les personnes importantes qui emmèneront ce que tu cherches. Je le dis au nom de Jésus, je le dis au nom de Jésus, je le dis au nom de Jésus, que Dieu emmène les connexions importantes, les connexions importantes, les connexions importantes, Les connexions importantes Les connexions importantes Les connexions importantes Je ne sais pas pour qui je parle Je ne sais pas pour qui je parle Je ne sais pas pour qui je parle Ma prière pour toi Que Dieu emmène Les connexions importantes Les connexions importantes Les connexions importantes Ce que tu cherches Que Dieu attire les bonnes personnes Il est vrai que Dieu utilise les mauvaises personnes Que le diable utilise les mauvaises personnes Juste pour vous détruire Mais Dieu utilise les bonnes personnes Pour vous emmener à destination Je suis en train de prier Que là où vos témoignages étaient abîmés Là où les gens ont mal témoigné sur vous Ça vous a fermé les portes Fermez les cœurs Je prie À partir d'aujourd'hui Que Dieu aille faire le nettoyage Que Dieu aille faire le nettoyage Que Dieu aille faire le nettoyage Que Dieu soigne votre réputation Que Dieu soigne votre témoignage De telle sorte Là où les portes ont été fermées Que les portes puissent s'ouvrir Je le dis au nom de Jésus Au nom de Jésus Tu ne comprends pas Pourquoi cette personne ne t'aime pas Il y avait quelqu'un qui est passé avant toi Et qui a abîmé ton témoignage Mais je suis en train de parler Mais je suis en train de parler En ma qualité de servant de Dieu Que Dieu incline le cœur De toutes les personnes Qui ont un mauvais témoignage de toi Je le dis au nom de Jésus Je le dis au nom de Jésus Sont nécessaires dans le parcours Vers la promesse Les sémences Sont nécessaires dans le parcours Vers la promesse Lorsque Dieu appelle à Bran Il bâtit le premier hôtel Lorsque dans ce verset que nous avons lu Dieu échange avec Abraham Abraham dit Comment reconnaitrais-je cela Que réellement Je posséderais ce pays Dieu lui dit Fais une sémence Offre-moi Tel animal Tel animal Tel animal La sémence Enmène la réalisation des promesses Que l'on ne vous montre pas Celui qui fait des offrandes à l'éternel Est en train d'ammer la réalisation de ses promesses La Bible nous dit Lorsque Dieu demande à Abraham Isaac Il lui dit Donne-moi le fils que tu aimes Abraham veut donner Ismaël Il dit non Celui que tu aimes vraiment Il prend Isaac Il monte à la montagne Lorsqu'il monte à la montagne Abraham est prêt A donner Isaac A donner Isaac comme une offrande La Bible nous dit A ce moment-là Dieu lui dit Je vois Que tu ne m'as pas refusé Isaac C'est pour ça C'est la première fois Que Dieu a juré Il dit Je jure Je jure Que tout ce que je t'ai dit Va arriver Ça veut dire C'est comme si Tant qu'Abraham n'était pas capable De ne pas donner Isaac Les promesses allaient être incertaines Mais parce qu'il était prêt A donner Isaac Qu'à ce moment-là Dieu a dit Maintenant Même si les familles se lèvent Même si les sorciers sont pauvres Même si toi-même tu ne veux pas Moi je le jure Que je te ferai rentrer Dans les promesses Que je t'ai dit La sémence Marche Avec les promesses La sémence Abraham était conscient Que si je donne Isaac Isaac meurt Mais je crois au fond de moi Que le Dieu qui m'a donné Isaac une fois Peut me redonner Isaac une nouvelle fois Aujourd'hui Aujourd'hui J'ai besoin que quelqu'un Commence à faire les pas vers ses promesses J'aimerais que tu pries là où tu es Tu baisses ta tête Et tu dis à Dieu Père J'ai écouté toutes ces vérités sur les promesses Je comprends pourquoi il est nécessaire Que le combat m'arrive Je comprends pourquoi tu ne me dis pas tout Car je crois que tout ça est nécessaire Pour les promesses futures Y a-t-il quelqu'un qui peut élever sa voix et prier Élève ta voix Tout le monde Tout le monde Bonne nuit Au soin Sainte Oso bonde là, oso bonde là Jésus Oso bonde là, oso bonde là O nom de Jésus Tu vas prier comme ceci En disant Seigneur Aide-moi à rester dans le lieu de ma promesse C'est l'homme de Bethesda On l'aurait sorti de Bethesda Jésus serait venu Elle ne l'aurait pas trouvé Mais Père Aide-moi à rester dans le lieu de la promesse Élève ta voix et prie Sous-titrage ST' 501 Élève ta voix Élève ta voix Aide-moi à rester dans le lieu de la promesse Que je ne bouge pas Écoutez-moi 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 On l'aurait pas trouvé L'amour de Jésus Écoutez-moi L'amour de Jésus Écoutez-moi Et lève ta voix Seigneur aide-moi Tu vas faire encore une prière Tu dis Seigneur Accomplis le temps de la promesse Accomplis maintenant le temps de la promesse Je suis prête à rentrer dans les promesses Et lève ta voix et prie Simply touchG Fire dir Walton et Kége 8 9 10 10 11 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501